Générique Yo tout le monde les gens c'est GhostKillersTheRand donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur club des gosses Donc je suis accompagné d'une personne, je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo Donc cette personne s'appelle RVG Supra, enfin son PSN Donc salut Supra, est-ce que tu es là ? Ouais ouais je suis là, ça va ? Ouais ça va et toi ? Ouais ça va bien Donc voilà, on va partir sur un commentari qui durera à peu près 14 minutes Donc je vous expliquerai ensuite, par la suite, le sujet de la vidéo Qui intéressera sûrement beaucoup de gens, surtout des abonnés à moi Donc tout d'abord, pourquoi je fais un commentari avec Supra ? Parce qu'on vient de réaliser, donc je vous parle du gameplay Donc il a un instant, même, donc on s'est lancé direct sur le commentari Donc juste là, quelques parties, quelques heures avant On s'est fait une petite WKM chacun Donc moi j'ai fait une WKM, lui il a fait une WKM La particularité de ce gameplay, c'est qu'on était dans Overlord Donc c'est vraiment une map pas très très fréquentée sur Youtube Même dans le jeu, personne ne vote pour cette map Quand vous voyez la map dans le jeu, vous préférez voter sur du Strike Zone Mais pas sur du Overlord Puisqu'en général, les gens qui sont sur Overlord Bah ils jouent pas très très... On attire pas très bien Donc on voit souvent du EI ou de la camp sur le middle de la map Ou dans les tops Donc voilà Donc moi mon gameplay, je l'ai fait à la Honey Badger 34 poignées Avec la classe que j'utilise vraiment tout le temps Avec les spécialistes à 16 et tout Donc cette classe, vous la retrouverez toujours Enfin je vous la dis toujours, regardez cette vidéo là Si c'est sur mes classes Vous voyez cette classe là où je l'utilise Sinon de toute façon, vous regardez mes atouts de départ et tout C'est toujours les mêmes Et puis vous arriverez toujours à vous faire une petite classe personnelle à vous Avec la base de mes atouts de départ Donc voilà Donc après bah c'était peut-être du blocage de spawn certes Il avait peut-être une seule personne en soutien Donc je sais pas si on peut considérer ça comme du soutien Il s'appelle d'ailleurs Richie Richie je sais pas, désolé si je prononce mal Donc voilà, dédicace à toi Et puis on était accompagné de 4 autres personnes Enfin on était 6 dans le groupe Donc il avait Psychose, Supra, donc toi Euh, il y avait Euh, et de moi Skyred Ouais, Skyred La vidéo Ouais, Umax Et c'est tout, non Je sais plus trop Richie, non ? Ouais, Richie je l'ai dit Et puis de toute façon si je me rappelle Je le reciterai peut-être Je mettrai en superposition de la vidéo Donc voilà, grosse dédicace à eux Tous ceux qui étaient dans mon groupe De toute façon, ils se reproduisent compte Donc voilà Donc après, je sais que tu pars pas beaucoup pour le moment Mais tu enchaîneras je pense après un peu plus Donc là pour le moment, je démarre le gameplay en gros Je présente la vidéo Donc voilà, donc bah voilà Je commence avec à lui de parler justement Comment il a fait lui Avec les larmes et tout Bah c'est sa double KEM Donc vas-y Bah moi moi quand même Je l'ai fait à la SC2010 Sans silencieux Avec visire laser et la poignée Et après les atouts C'est les atouts de base Les spécialistes à 15 Un peu à la ghost killer Ouais C'est... Et... Bah moi faut savoir que je suis pas un... Une personne qui rush vraiment le tour de la mob Donc j'ai fait des dernières tours Surtout du point pour voir s'il va quelqu'un Je pense que t'as joué un peu comme en mêlée générale Genre tu sécurises ta zone Et puis tu fais des allers-retours Entre cette zone là Et genre Le spawn arrière Le spawn devant Je pense T'as dû faire une sorte de... Ouais voilà Voilà C'est un peu la technique qu'il faut aborder en mêlée générale Normalement Donc voilà Mais ça marche aussi en domination la preuve Voilà Donc en plus C'est pas une WKM normale Qui l'a fait Déjà c'est dans Overlord certes Mais en plus Avec une arme Déjà pas très très fréquentée La SC2010 Mais en plus Sans silencieux Et sans quoi tu m'avais dit ? Euh... Sans les... Bah... Sans silencieux Sans silencieux c'est tout Ouais ouais Excuse moi Ouais ouais Je vais te faire trouver un truc Euh... Qu'est-ce qu'il dit Coskiller Ouais je vous... Donc voilà Donc on va aborder directement Bah le sujet de la vidéo Je sais pas trop Depuis combien de temps En fait on commande Parce que j'ai pas pris le temps de départ Donc on verra On arrêtera On mettra un fond noir A la fin de la vidéo Et c'est trop long Je sais pas Donc voilà Donc sinon j'en serai un autre gameplay Carrément Genre des grosses filles Je sais pas quoi Voilà Donc le sujet de la vidéo Ce sera Comment bien commencer sur Youtube Donc j'ai choisi Donc je n'ai pas un Supra Tonde bien déjà Parce qu'il a fait un bon gameplay Mais en plus C'est une personne Justement Qui est pas Youtuber Mais qui Par l'avenir Pourrait le devenir Qui pourrait commencer sur Youtube Donc lui à la base Il va essayer de me poser des questions Comment je fais Avec quel logiciel Etc Puis moi je vais essayer Bah de lui répondre De lui dire à peu près Comment je m'y prends moi Donc j'espère Il posera des questions En fait un peu pour tout le monde Ce sera la personne Un peu Qui prendra la place De tous les gens Qui veulent commencer Donc Pour commencer Déjà je vais essayer De dire un maximum D'informations De ce que je fais Puis après Supra Bah me posera des questions Pour ce que j'ai oublié Ce qui lui intéresse Donc déjà moi Je vais partir Sur comment j'ai commencé Moi Youtube Donc moi J'ai commencé Youtube A la base Par juste Upload Je voulais juste voir D'abord Comme tout le monde Comment on faisait Pour upload un gameplay Et tout Donc j'ai commencé Par prendre un clip Sur MW3 Genre j'avais Je le faisais convertir Et tout En mode studio Parce que j'avais pas De boîtier d'acquisition Au départ Puis du coup Bah il fallait le reprendre Après sur un truc Qui s'appelle Code MW3 Gameclip Je sais plus ce que c'était Et donc Après je le reprends Et je l'ai upload Sur ma chaîne Donc c'est un clip Qui faisait 13 secondes Peut être Comme ça C'était une cliquable Donc plutôt de lancer Et donc je voulais juste Voir à peu près Comment ça fait Enfin c'était mon commencement C'était que des petits tests Au départ Mais j'ai quand même Laissé ça sur ma chaîne YouTube Pour voir comment Pour voir Comment j'ai commencé Les premières vidéos Et tout Ça intéresse pas mal de monde Donc après J'avais peut-être sorti Je crois que c'était Une 7 feed Ou une 8 feed Au compte Un truc comme ça Au feed à pompe Et donc voilà Au début c'était que des petits clips Comme ça Je faisais pas de montage Je faisais Je sais rien du tout Je savais même pas Comment on faisait Avec C'était un logiciel Et tout Que fallait Donc je savais pas J'étais un gros plot En gros en tout cas Voilà Donc après Bah j'ai commencé A utiliser un logiciel Donc gratuit et tout Qui était sur Internet Que j'ai téléchargé Bon après Elle avait des bandes noires Et tout Elle avait de la pub Au milieu de la vidéo Donc voilà C'était pas très agréable A regarder Mais bon c'était mon commencement J'ai commencé à faire Bah des couplées Décoller Tout comme ça Des petits effets Bien sympathiques Mais bon C'était vraiment encore Le début C'était limite Transition Et puis voilà C'est tout Un titre en superposition C'était mon intro C'était la superposition Voici la vidéo De Ghostkiller Super Donc voilà Donc après Bah le logiciel Que j'utilisais Je me rappelle même plus du nom C'est super vieux Mais c'était vraiment pas Un truc de professionnel Donc voilà Donc ça c'était pour mon commencement Après je peux vous dire Comment il aurait fallu Que je commence Pour mieux partir encore Moi je pense déjà Pour bien commencer Il faut que vous Déjà vous prenez Un logiciel Parmi les trois Je vais vous citer Genre Sony Vegas Adobe Ou Pinnacle Donc ça c'est vraiment Les trois logiciels De base Pour commencer A faire du montage vidéo Après comme ça Vous pouvez faire Juste pour le moment Faire des coupés Collés Comme je faisais au début Mais pour bien commencer Sur Youtube Il faut vraiment Upload Sa première vidéo Qu'elle soit vraiment bien Parce que si vous commencez A upload des trucs Enfin un peu De test Comme j'ai fait Il y a beaucoup de monde Qui vont voir Et puis voilà Ils ne retourneront Jamais sur votre chaîne Donc c'est vraiment Bien commencé Puis après Deuxième truc C'est avoir une bonne Illustration de sa chaîne Avec une bonne présentation Par exemple Vous mettez des bonnes Miniatures sur votre vidéo L'illustration La bannière Je parle Vous la faites faire Avant du clôt De votre première vidéo Pareil pour votre logo Mais il faut que ce soit Un truc original Qui soit unique à vous Donc voilà Après Je pense que Enfin je ne sais pas Justement je vais demander A Siprage Pour voir Si il y a des petites questions Des choses que j'ai oubliées Parce que Il faut quand même Qui commande C'est la base du double commentarié Donc voilà Ouais ouais Donc voilà T'as commencé par Comment on est sur PS4 Comment tu fais pour capturer tes gameplays Tout ça Alors voilà Bon sur PS4 Faut savoir qu'on peut record ses gameplays Avec le bouton share Donc c'est comme si vous avez un everméga Enfin un boîtier d'acquisition En tout cas Dans votre console Donc il suffit d'appuyer genre par exemple Deux fois sur share Pour commencer à capturer le gameplay Puis vous rappuyez une fois sur share Et après Bah ça va vous envoyer sur un truc Vous laissez vous sauvegarder le clip Soit vous le partagez en amont Soit vous le sauvegardez dans votre galerie Parce que dans votre Dans la PS4 C'est comme si vous avez un mode studio Dans la PS4 en gros Et donc vous allez dans le mode studio Soit vous pouvez après Par la suite Le mettre sur clé USB En copiant dessus Vous mettez la clé USB dans la fente USB de la PS4 Vous pouvez être copié dessus Et puis Soit sinon vous pouvez le partager Sur Facebook Il faut savoir que bientôt On va pouvoir le plot carrément Sur Youtube directement Donc ça ce sera assez intéressant Pour les gens qui Qui ont pas d'ordi Donc voilà Ouais Donc euh T'as d'autres questions ? Euh ouais Tes miniatures Tout ça Tes bannières Tu le fais sur quel logiciel ? Alors Donc Pour le logiciel Pour faire des Enfin Pour faire du Pour travailler sur une image On va dire Moi j'utilise Photoshop Après vous pouvez utiliser aussi After Effects Ça fait un peu vidéo Images et tout Moi j'utilise Photoshop Donc il faut savoir que après Vous prenez Vous allez le roi de prendre Des templates Express qui existent Sur Youtube Vous t'appelez Template Bannir machin Et en fait C'est un gars qui aura fait Qui aura pris une sauvegarde Sur Photoshop De ce qu'il a fait Et genre Vous pourrez aller sur sa sauvegarde Ça va ouvrir le fichier Sur Photoshop Et vous pourrez remplacer Par exemple Le truc Mon nom Par votre nom En gros Vous pourrez Tout changer Ça c'est pour commencer Après si vous devenez Assez fort En graphiste Vous pourrez carrément Vous même faire votre bannière Et pour commencer Je vous conseille d'aller voir De taper template Et tout sur Youtube Vous aurez la sauvegarde Vous allez cliquer sur la sauvegarde Enfin ça s'appelle Une sauvegarde Ça s'appelle pas vraiment Une sauvegarde Ça s'appelle un PSD Mais c'est pour que ça Plus clair Après une fois Vous aurez votre sauvegarde Donc j'essaie bien De rabâcher là dessus Parce que c'est assez compliqué Donc vous pourrez Vous pourrez changer Justement Les noms Et tout dessus Vous pourrez pas changer de fond En fait Vous pourrez rajouter Votre nom à vous Et garder le fond Qui l'a fait Parce que le fond D'une manière C'est quand même assez chaud Pour les miniatures Ça par contre Je crois qu'il existe Mais moi je l'ai fait moi même Les miniatures Donc voilà Ça c'est un peu plus compliqué Vous pouvez demander A des gars sur Facebook Ou je sais pas Qui vous fassent des miniatures Gratitement Le Naxe ça existe Après ça peut existe aussi payant Mais ça s'appelle Des miniatures makers Ou un truc comme ça Sur Facebook Vous verrez Donc là vraiment Des gens qui seront là Pour vous Par contre Ça sera peut-être En échange de pubs Ou un truc comme ça Pareil pour logo Et bannière Donc là T'as d'autres questions Euh Ouais Pour Par exemple Pour capturer Nos deux voix nues Tu vois Sur quoi Alors moi Par exemple Les logiciels Normalement Ils ont un truc Intégrés Enfin Un truc pour Enregistrer ta voix Normalement Dans le logiciel En même temps Que tu fais défiler Ton gameplay Normalement Il a des trucs intégrés Après elle a des gens Comme moi Par exemple Qui ont des problèmes Avec ça Parce que genre Quand le logiciel Ne reconnait pas le micro Du coup Je suis obligé D'utiliser Un logiciel Qui est gratuit Complètement gratuit Qui est pas craqué Pour une fois Excusez moi De dire ça Et donc Qui s'appelle Audacity Je pense qu'il y a pas mal De gens Qui connaissent Donc vous enregistrez Votre voix Avec Audacity Puis après Vous faites exporter Tout sur le bureau Et tout Et puis De toute façon Il faut calculer A chaque fois Combien va faire Le gameplay Et vous vous dites Bon bah j'ai 10 minutes A commenter Vous pouvez voir Le temps A chaque fois Sur Audacity Puis après Bah vous mettez Vous glissez Dans votre logiciel Le commentaire Est-ce que tu as Encore d'autres questions Non Peut-être avec quoi Quel est le premier Boîte d'acquisition Peut-être qu'il faut acheter Je sais pas Pour commencer C'est vous voulez Pour commencer Ouais Bah moi J'ai un Everméga Game Capture HD Le deuxième Parce que le premier Il est pas super super Mais le deuxième Mais vraiment super bien Les mises à jour On peut le brancher Avec un câble Ethernet Pour faire les mises à jour Et tout comme ça Après il filme En HD 1080p 30 fps Non pas fps JPS Et Donc voilà EPS C'est images par seconde Donc de toute façon Faut savoir que YouTube De toute façon C'est du 29,97 Images par seconde Donc ça sert à rien De prendre du gros Après c'est pour faire Du gros montage Par des éditeurs Et tout Pour prendre du 60 images Par seconde Mais c'est excitant pas Je crois Des boîtis d'acquisition Comme ça Après je crois que Pour faire des lives Pour un Elgato Ou un Live Gamer portable Un truc comme ça Et ça j'en ai pas Par contre C'est vraiment dommage Parce que je crois pas Qu'on peut faire ça Des lives Avec mon Avermedia Game Capture HD2 C'est pour ça qu'il faut bien choisir Au départ Ce qu'on veut Faut savoir que moi Avec mon Avermedia J'ai pas besoin d'ordi J'ai juste d'une USB Ou d'un disque dur Branché dessus Après on croit qu'on peut On a moyen de brancher Peut-être son Avermedia Quand même à l'ordi Je sais pas trop Il faut avoir un double USB De chaque côté Donc voilà Après pour les autres logiciels Il faudra par contre Un ordinateur à côté Donc oui Tu vas peut-être encore Je sais pas Pour upload les vidéos Parce que moi J'ai un petit PC Je conseille vraiment De commencer Sur Youtube Avec un gros PC Alors pour ça Faut refaire Ça c'est rien à voir Pour upload C'est juste pour faire les montages Il faudrait à peu près Un PC Genre Bah i7 serait le mieux Ça c'est le processeur Mais après avec un i5 Et genre minimum 4Go RAM Je pense qu'on peut faire quelque chose Mais ce sera vraiment long Et ça va vous gaver Au bout d'un moment Au niveau du rendu Quand vous avez 3 heures De rendu à faire Donc le rendu Je m'explique C'est quand vous avez Par exemple Le fichier sur votre ordinateur Vous avez le film Sur votre ordinateur Quand vous allez le passer En vidéo Sur un petit fichier vidéo A vie Ou MP4 Il va falloir Que vous fassiez le rendu Ça va transformer Votre fichier En MP4 Donc ça c'est vraiment Très très long Si vous avez un petit PC Donc je vous conseille Moi le PC Que je vous conseille Ce serait i5 Pour pas trop cher i5 8Go RAM Un truc comme ça minimum Après le top 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 Ce serait i7 16Go RAM Ou 8Go RAM C'est pareil Mais i7 C'est le top Après ça n'a rien à voir Avec les Windows 7 ou 8 C'est pareil Après je connais pas trop AMD ou Apple Je sais pas trop du tout Ce que ça vaut Je pourrais pas vous dire ça Là dessus Donc après pour Upload Donc je vois que t'as parlé D'Upload Ça c'est la connexion Ça Ça n'a rien à voir C'est avec la connexion C'est l'Upload en fait Vous avez 3 trucs Dans votre connexion Vous avez le ping Le téléchargement Et l'Upload Donc le téléchargement Vous avez sûrement Peut-être beaucoup plus Que l'Upload Ça dépend Ça dépend Moi je sais que j'ai 20 mégas En téléchargement Et presque 3 mégas En Upload Donc moi avec ma connexion Par exemple un gameplay Qui fait 1 giga Et ben je vais peut-être L'Upload pendant Une heure et demie On va dire Avec ma connexion Donc si vous avez un gameplay Qui fait 2 gigas Ça commence déjà à 3 heures C'est pour ça qu'il faut minimiser Le temps de vos vidéos Enfin moi ça me Par exemple moi je vous conseille De l'Upload la nuit Enfin vous ne savez rien De toute façon c'est ce que je fais Donc voilà T'as d'autres questions ? C'est bon On conclut comment ça arrive Je pense que ça a été assez long Qu'on ait largement dû dépasser Je vais avoir Largement envoyé A mettre des gameplays Sur mon de ton Et voilà Donc Ben j'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'on aura bien commenté Et tout Même si vraiment Une sous-prendre On aura pas vraiment beaucoup commenté Mais il m'aura vraiment servi Dans cette vidéo D'ailleurs je le remercie fortement De rien De rien Donc voilà Supra Bon on va On va arrêter le commentari Donc si t'as des dédicaces A faire Ou je sais pas quoi Tu peux le faire maintenant Je fais une grosse dédicace A ma team La team SS Ouais Salut à tous Allez Moi aussi je vous dis Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada